Nous nous tenons aujourd'hui sur le seuil d'une nouvelle frontière, mais la nouvelle frontière dont je parle n'est pas un ensemble de promesses, c'est un ensemble de défis. C'est en ces termes que le sénateur John Fitzgerald Kennedy propose la doctrine de nouvelles frontières au peuple américain lorsqu'il accepte le 15 juillet 1960 l'investiture du Parti démocrate pour briguer la présidence des États-Unis. Quant aux nouvelles frontières en matière de santé, nous avons décidé d'en mettre trois en lumière. La première est la régulation des produits de santé, et tout particulièrement des médicaments, qui interrogent le rôle du juge sous deux aspects au moins. Le recours aux droits souples, aux orientations, et la technicité de l'appréciation que porte le juge, par exemple, sur l'utilité pour le patient d'un nouveau médicament. C'est Dominique Martin, directeur de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits du sang jusqu'au 1er décembre 2020, qui a accepté de traiter le sujet. S'ouvre ensuite le champ, peut-être plus délicat encore, de la bioéthique, qui est tout de même à la frontière, une frontière de plus, de celui de la santé. Dans ce domaine, le juge est conduit, sauf déni de justice, à trancher des questions essentielles, vitales, dans le silence de la loi, parfois, ou dans le cadre de législations dont la mise en œuvre dans de tels domaines ne peut être que complexe et délicate. Son contrôle a vu ses bornes repoussées, y compris dans le cadre du référé. Mais il interroge même jusqu'à son office. Le juge est-il amené à se substituer au législateur ? C'est Thomas Lyon-Camp, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, qui abordera ces questions, évidemment, tout à fait essentielles. Enfin, Marie-Laure Moquet-Angers, de son point de vue très intéressant d'universitaire, spécialiste de droit de la santé, va traiter ces évolutions de façon beaucoup plus transversale, et en y incluant le recours au juge en matière de pandémie et l'activité de celui-ci, dans ces temps qui sont, dans un premier temps, celui de l'urgence. J'espère que vous serez intéressés, sinon passionnés, par ces débats.